merci de nous rejoindre sur les antennes des congobes télévision madame messieurs bonsoir voici les principales articulations du journal les combats se sont intensifiés ce mardi 24 mai aux petites heures du matin entre les phares d'ici les m23 dans le nord de la ville de goma les forces armées congolaises ont mis en déroute le rebelle qui aurait traversé la frontière la commission de l'union africaine pour sa part appelle ce mouvement au rebelle à déposer les armes et à s'inscrire au processus d'épée de nairobi vous suivrez tous ces détails dans ce journal pendant ce temps les kassaïens se mettent ensemble pour parler unité c'est tout l'enjeu du forum sur la paix et la cohésion sociale des deux provinces du grand kassaï qui a ouvert ses portes ce mardi 24 mai 2022 à kinshasa ses travaux de deux jours connaissent la participation des plusieurs ministres provinciaux députés et sénateurs de l'espace kassaï enfin plusieurs morts dans un accident des circulations sur venu ce mardi sur la route de poids lourd à proximité de la révisable à kinshasa selon un témoin un véhicule transportant du sable a fini sa course sur un poste de police les dégâts humains les matériels sont très importants les personnes sensibles peuvent s'abstenir de regarder ces images c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir les combats s'y sont intensifiés ce mardi 24 mai aux petites heures du matin entre les fardessiers et m 23 dans le groupement des boumbou tout près des kiboumba à 25 km du nord de la ville de goma d'après l'armée rwandaise les fardessiers ont dépouillé lundi 23 mai lancé des tirs de roquettes dans les secteurs des gaunga entre temps les fardessiers surprises par cette attaque disent maîtriser la situation les détails dans ce commentaire signé debura wamba des échanges des tirs et combats sont signalés entre le m 23 et l'armée congolaise c'est mardi matin dans le groupement des boumba à 25 km du nord de la ville de goma non loin de la frontière au rwanda rdc des armes lourdes sont utilisées par le rebelle pour attaquer la position et fardessiers de la colline nyondo située à moins d'un kilomètre de la route goma ruchuru le trafic goma ruchuru a été interrompu et la population des goma et kibunda est en débandade à alerter la société civile locale dans une déclaration faite le lundi 23 mai les porte paroles militaires de l'armée rwandaise a accusé les fardessiers d'avoir bombardé ses positions entre 9h59 et 10h20 minutes des tirs des roquettes des fardessiers ont été lancés dans les secteurs des gaunga dans les districts des bourréna vers le rwanda a-t-il déclaré entre temps les forces armées congolaises surprise par cette attaque contiennent cette agression et maîtrisent la situation cependant la situation crée déjà une panique dans les milieux poussant certains habitants des bumbas et kibumba à fuir le millier signalant que cette énième attaque survient après une défaite cuissante des prétendus m23 sur tous les fronts à djomba et la reprise des positions stratégiques des tiandu et ronioni jusqu'où ira cette affaire seul l'avenir nous en dira plus et en rapport avec cette information sachez que la situation a été maîtrisée par les fardessiers on apprend que le m23 aurait traversé la frontière du rwanda après la forte riposte des militaires dans la fuite de rebelles on a retrouvé quelques effets militaires de l'armée rwandaise de son côté le président de la commission de l'union africaine a dénoncé les attaques commises par les m23 contre les fardessiers la monusco moussa faki a appelé le rebelle à déposer des armes sans condition et à s'inscrire dans l'esprit du processus des nairobis pour une résolution de la crise de l'est je disais dans les titres après les katangais cette fois c'est les tours des kassaïens de se mettre ensemble pour parler unité un forum sur la paix et la cohésion sociale des deux provinces du grand kassaï a été ouvert ce mardi 24 mai à kinshasa en présence du vice-ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières et du premier vice-président de l'assemblée nationale plusieurs ministres provinciaux députés et sénateurs de l'espace kassaï prennent part à ces assises qui va se clôturer ce mercredi durant deux jours les participants à ces assises vont échanger à abattons rompus sur les défis opportunités pour la paix dans le kassaï et le kassaï central le reportage de daniel kamboa l'ouverture du forum sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale au kassaï et kassaï centrale a été déclaré ce mardi 24 mai à l'hôtel beatrice à kinkasa durant des jours les ressortissants de l'espace kassaï vont partager à bâton rompu sur les défis et opportunités pour la paix dans les kassaï et les kassaï centrales il s'agit d'une initiative de l'ONG interpins en partenariat avec l'union européenne la suède le gouvernement congolais et plusieurs autres organisations l'objectif étant de récueillir des recommandations pour consolider la paix dans la région dans son mode ouverture du forum le vice-ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières jean claude molipé a invité les participants à réfléchir sur la cartographie enfin de consolider la paix dans l'espace kassaï en effet au cours des efforts de trois jours qui s'inscrivent dans le programme de résolution pacifique de front du monde le texte de terre est un tel piste de vie et ses autres papillaires les participants seront appelés à résister sur les résultats restentés de la démocratie des initiatives pour la paix et sur le plan d'action de la gouvernance pour la paix et la réconciliation proposée par les provinces du kassaï et kassaï central à son tour le gouverneur du kassaï dieudon et piema a fait savoir que le conflit kamouina sapou a déchiré les communautés la fracture sociale éveillante dans l'espace kassaï un forum similaire a eu lieu à l'ouboubashii liapé entre les ressortissants de l'espace parce que Grand Katanga, Kabila et Katoumi se sont même salués devant caméra à l'issue de ces forums qui s'est solidé par un culte d'action des grâces. Il a bouclé sa visite officielle de trois jours au Burundi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu à Malabo, en Guinée, équatoriale, mais avant de quitter Bujumbura, la capitale de Burundi, le chef de l'État a eu un échange avec la diaspora congolaise. Il s'est également félicité du réchauffement des relations bilatérales entre son pays, la RDC et les Burundis. Commentaire de Jacques Mounené, rendu ici par Kriouni Kibou. C'est depuis ce lundi 23 mai 2022 que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a quitté le sol burundais après une visite officielle de septembre 2 heures. Au terme de cette mission, le président Félix Tshisekedi a échangé avec la diaspora congolaise vivant à Bujumbura. Le président Tshisekedi a salué l'amélioration des relations diplomatiques entre son pays, la RDC et le Burundi, malgré un passé tumultueux dû à la politique régionale de l'époque. Pendant les échanges, le chef de l'État et la distinguée première dame ont apporté des réponses aux préoccupations de la diaspora congolaise de Bujumbura, notamment les problèmes d'immigration, les problèmes consulaires et les conditions d'élèves et étudiants congolais à Bujumbura. Par ailleurs, la taxe annuelle d'établissement est passée de 500 à 25 dollars seulement, à la grande satisfaction des étudiants. Dans le cadre de l'intégration régionale effective avec l'ÉAC, des solutions seront progressives pour d'autres difficultés, a rassuré le président Tshisekedi. Tshisekedi, devant la presse réunie à l'aéroport Melchior Dandaye, le président de deux pays, notamment la RDC et le Burundi, se sont félicités pour leur volonté de réchauffer leurs relations bilatérales cimentées depuis l'année passée. Entre temps, la première dame de la République démocratique du Congo a séjourné ce week-end à la capitale Bujumbura, à un séjour dans la capitale burundaise où elle a accompagné son époux, le chef de l'État. À cette occasion, Denis Zonyakirutsu Tshisekedi a pu échanger avec la première dame du Burundi, Angéline Daichimiye. Les entretiens ont tourné autour de leur engagement respectif en faveur des populations. La suite en images. Les deux personnalités s'y sont rendues à l'hôpital de Guitéga pour une visite guidée des différents services spécialisés. L'épouse du chef de l'État congolais a rencontré les femmes souffrant des fessiles obstétricales prises en charge par la première dame du Burundi. Madame Angéline Daichimiye a présenté à son hôte sa fondation Bonne Action ou Mugira Neza, qui a tant suppléé aux efforts du gouvernement burundi en venant en aide aux personnes les plus démunies et contribuent au développement durable du Burundi. Santé, éducation, autonomisation de la femme ou encore le social, des axes d'intervention commun ou de fondation. Cet échange d'expérience entre les deux personnalités vient consolider davantage les liens de fraternité qui unissent déjà les deux pays depuis des décennies. Guitéga est, depuis 2018, la capitale politique du Burundi. Elle est la deuxième plus grande ville sur les 18 que compte ce pays frontalier de l'Est de la RDC. Je disais dans les titres, plusieurs morts dans un accident des circulations sur Vénus ce mardi sur la route de Poilour à proximité de la riz Izam à Kinshasa. Selon un témoin, un véhicule transportant du sable a fini sa course sur un poste de police. Les dégâts humains et matériels sont très importants. Les personnes sensibles peuvent s'abstenir de regarder ces images. Les détails dans ce reportage d'Esther Pinda. C'est très tôt ce matin, précisément à deux heures, que l'accident a eu lieu. En croire un témoin, un camion communement appelé Grand Car, transportant du sable, a terminé sa course dans un poste de police situé sur la ré Izam. Les dégâts matériels et humains sont très importants. D'après les informations recueillies, plus de cinq personnes sont morts sur place, coincées dans les décombres. Dans le véhicule, il y avait quatre personnes. Ils sont tous morts. Grâce à Dieu, aucun soldat n'est décédé. Mais lorsque le camion a foncé sur le poste de police, il a détruit toutes les constructions aux alentours. Dépôts, salons de coiffure, magasins ou autres. Par la même occasion, trois personnes ont été atteintes. Parmi lesquelles, deux personnes ont succombé sur place. L'un a trouvé la mort à l'hôpital vers 11h. D'après la même source, l'accident serait provoqué par un excès de vitesse. La personne qui conduisait, ce n'était pas le chauffeur titulaire. Donc, il avait cédé les volants. Le Grand Car n'était pas conduit par le chauffeur titulaire. Car ce dernier avait cédé son volant à son jeune collaborateur. Et dans un excès de vitesse, le pneu gauche a été crevé. C'est ce qui a déséquilibré le véhicule. Ça déséquilibre le gros bain. Signalons que ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce genre se produise. Il est donc grand temps d'interpeller et de sensibiliser les conducteurs sur les respects du code de la route. Dans un autre volet de l'actualité rareté des produits pétroliers en RDC, la question était au menu d'une réunion d'urgence dimanche 22 mai au ministère des Hydrocarbures. Le directeur de cabinet, Augustin Kouba, a échangé avec quelques membres du ministère des Hydrocarbures et les sociétés commerciales qui oeuvrent dans les secteurs de la logistique et de la vente des produits à la pompe sur le niveau d'approvisionnement et de fourniture du pays en carburant, surtout dans la partie ouest. Le reportage d'Edebora Wamba. Les directeurs généraux de Total attribuent cette difficulté à servir la population à la pompe à la carence des produits. En attendant les bateaux qui doivent accoster dans 3 à 4 jours, il y a une pression réelle sur les jets d'aviation et le gasoil dont la couverture est d'à peine 2 jours. C'est pour cette raison que la profession pétrolière avait pris la résolution des fermés. Les stations-service à partir des 18h. Les sociétés ont convenu avec le directeur des cabinets du ministre des Hydrocarbures de fermer les stations au plus tôt à 22h. Augustin Kouba a transmis aux opérateurs pétroliers les directives du ministre des Tutelles afin d'éviter la rupture des stocks. On a convoqué cette réunion pour essayer d'examiner la situation qui prévaut en ce qui concerne la fourniture du pays ici à l'Ouest en produits pétroliers, notamment en carburant. Nous avons reçu des rapports sur lesquels les stations étaient fermées un peu tôt, à 18h. Ce qui nous a paru tout à fait inacceptable. Et c'est pourquoi il a été nécessaire de convoquer cette réunion avec les sociétés pétrolières pour en discuter et trouver des solutions. Les sociétés aériennes internationales devront, quant à elles, se procurer les jets selon la vérité des prix, comme c'est le cas ailleurs, affirme le directeur des cabinets. Une situation tendue à ce qui concerne le jet, nous sommes quasi en rupture, mais le nécessaire est en train d'être fait pour que la situation soit résolue assez rapidement. Je crois qu'il y a un bateau qui est en train d'arriver et la situation va être résolue. Oui, mais en même temps, nous devons prendre des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la consommation du jet dans le pays et notamment en ce qui concerne les compagnies internationales. Il y a les mesures prises, c'est qu'il faut aller dans le sens de voir notamment la vérité des prix en ce qui concerne les compagnies internationales. C'est une nécessité, étant donné que, comme vous connaissez avec la crise actuelle sur le marché international, que les prix ont beaucoup augmenté et que nous sommes dans un mécanisme de subvention et que nous devons nous assurer que la subvention doit servir dans la protection de la paix sociale. A noter que cette rencontre était placée dans le cadre des réunions hebdomadaires que le ministère des Hydrocarbures tient avec les sociétés pétrolières dans le but d'évaluer l'évolution des stocks des produits pétroliers ainsi que l'approvisionnement de l'ensemble du pays. On va se rendre à l'Université de Kinshasa. Il y avait encore tension ce mardi. À l'Université de Kinshasa, les étudiants ne décollèrent pas pour exiger la mise en circulation de bus Transacademia mais aussi le relogement dans les hautes réhabilités. Suite à ces menaces de manifestation, le recteur des CETALMAMATER a suspendu toute activité sur les sites universitaires. un récit de Jemima Bulumbu rendu ici par Daniel Kamboa. Face à la menace de nouvelles manifestantes des étudiants, le recteur de l'Université de Kinshasa a décidé de suspendre momentanément les activités au sein de cet ALMAMATER. Dans un communiqué transmis aux doyens des facultés de l'Uniquide, le professeur Jean-Marie Cayembe a annoncé le prolongement de la suspension des activités dans toutes les facultés pour cette journée de mardi 24 mai 2022, expliquant que la situation sécuritaire reste préoccupante sur les sites universitaires. Rappelons que c'est depuis lundi 23 mai que les étudiants protestent contre la hausse des frais académiques qui revient désormais à 600 000 francs congolais, équivalent de 300 dollars américains. Les manifestants ont aussi exigé la mise en circulation de bus Transacademia ainsi que le relogement dans les hommes réhabilités. Selon les témoins, ces mouvements de protestation ont occasionné des blessés dans le camp des manifestants après la répression à coups de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Et pour cette nouvelle, la mémoire de Patrice Emery, l'Oumumba honoré. L'Algérie a attribué une distinction honorifique au tout premier ministre congolais pour son combat contre la colonisation, c'était dans le cadre des festivités commémoratives du 60e anniversaire du Récouvrement national. Le commentaire d'Ester Bompoko rendu ici par Débora Wamba. Le premier premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, a reçu une grande distinction honorifique lors de la clôture des travaux du colloque international dédié aux amis de la révolution algérienne qui ont eu lieu le 17 au 18 mai 2022. Axé sous le thème, la révolution algérienne, source des rayonnements des valeurs humaines, point d'amitié entre les nations. Ces assises ont réuni plus de 70 amis de la révolution algérienne, des différentes nationalités et des académiciens. Elles ont été organisées par le ministère des Affaires étrangères dans les cadres des festivités commémoratives du 60e anniversaire du Récouvrement de la souveraineté nationale. Selon un communiqué de l'ambassadeur algérien, cette distinction honorifique décrit sans doute le respect, la considération et estime que les autorités et le peuple algérien portent au combat que ce grand euro national congolais a mené de son vivant à l'accession de l'indépendance de son pays, la RDC. Dans le même registre, rideau samedi 21 mai, sur les festivités marquant les 100 ans de l'ancien combattant de la force publique, le caporal Albert Kounioukou, l'événement s'est clôturé par la projection du film intitulé « L'ombre des oubliés », les films écrits et réalisés par le professeur Joseph Adolphe Voto, rétrace le parcours du héros Albert Kounioukou dans la Seconde Guerre mondiale. Suivez plutôt ce reportage. Le caporal Albert Kounioukou La cérémonie, l'ambassadeur de la Belgique en RDC indique que l'événement est une manière de prouver à la face du monde que toute mémoire n'est pas à oublier et d'ajouter que le Royaume de la Belgique salue l'initiative de la création de la musée, de l'armée et de l'histoire militaire de la RDC. Après le discours, on place à la projection du film intitulé « Dans l'ombre des oubliés », un film écrit et réalisé par le professeur José Adolphe Voto en mémoire du héros Albert Kounioukou. Les moments sont tout simplement chargés d'émotions. Après projection du film, la parole est donnée au professeur Jacques Ndjoli, Isidore Ndaïuel et Thomas Luwaka. Rélevant tour à tour, les souvenirs évoqués dans les films, une véritable rélecture de l'histoire, en peu de temps. Il faut restaurer une structure militaire, une organisation simple, avec des groupes campés et qui ont deux moyens, une campée vers la loi, et surtout la discipline et la vie. Il y a des signaux qui restent à voir visibles de cette grande histoire de l'armée. Donc ça, c'est le premier événement, le second événement, c'est que je pense que le soldat se rend compte qu'il constitue un personnage prestigieux. Le ministre de la Défense a quant à lui salué la bravoure des soldats congolais dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons continuer par l'érection d'un musée où nous mettrons les vestiges de l'histoire de notre armée et tout ce qui existe comme mémoire sur la force publique, sur l'ANC, l'armée nationale congolaise, les phases, les fausses armées aéobroises et maintenant les fardiches. Pour les professeurs Ndaïuel, c'est l'honneur fait à l'histoire et à l'acteur historique. Le 24 mai de chaque année, le monde célèbre la journée du bricolage. Cette journée offre l'opportunité de déceler le talent caché du bricolage enfoui dans chacun de nous. Les détails dans ce reportage signé Esther Pinda. Depuis quelque temps, un peu partout dans le monde, les activités de bricolage ne cessent de prendre de l'ampleur. Le bricolage, une activité de loisirs à la base, devient de plus en plus une source d'économie pour les uns et de revenus pour les autres tout en se faisant plaisir. A l'occasion de la célébration de leur journée, ce 24 mai, les bricoleurs par passion ainsi que les bricoleurs par nécessité sont tous à l'honneur. Cette célébration vise à sensibiliser la population, à exploiter leur savoir-faire sous l'optique de l'adage qui dit « Donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pendant une journée ». Enseigne à un homme à pêcher et tu le nourris pour les restants de sa vie. Voici trois bonnes raisons de pratiquer le bricolage. Le bricolage est un bon moyen de se détendre et de faire un peu d'exercice physique sans s'en rendre compte. Le bricolage implique souvent des détournés des objets du quotidien pour leur donner une seconde vie. Le bricolage est un excellent moyen de faire des économies. Par ailleurs, le bricolage n'est pas forcément à la portée de tous. Et nombreux sont ceux et celles qui ne savent pas changer un robinet, installer une étagère ou effectuer des petites réparations. Cependant, plusieurs personnes en RDC se sont lancées dans le créneau du bricolage, en tant que métier ou en tant que bien et service à rendre à la population, tels que Poutounime, coordonnateur du projet Alama, qui récycle notamment le bois. Je m'a principalement attiré dans les secteurs. Je dirais que déjà, je vais partir de ceux qui s'intéressent vraiment sur l'état, l'état de l'environnement. Et j'ai vraiment ce souci-là, à ce que nous puissions avoir un environnement sain, qu'il y a la plupart des objets que les gens jettent. Et ça endommage très sérieusement la terre, très sérieusement les timas. Et ça va en ce sens-là. Reutiliser tous ces déchets, tous ces bois, principalement dans le bois de sapin, les transformer en fer, des meubles et bien d'autres outils. Donc, on sait bon en tout cas. Et on arrive quand même, voilà, à s'imposer petit à petit. Signalons que la Journée internationale du bricolage a été créée en 2013 par l'entreprise et le site internet de vente des outils de bricolage Mano Mano. Ce journal est terminé. Mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres. Les combats se sont intensifiés ce mardi 24 mai, aux petites heures du matin, entre les FARDC et les M23. Dans le nord de la ville d'Ebouma, les forces armées congolaises ont mis en déroute le rebelle qui aurait traversé la frontière. La Commission de l'Union africaine, pour sa part, appelle ce mouvement rebelle à déposer les armes et à s'inscrire au processus d'épée de Nairobi. Pendant ce temps, les Kassaïens se mettent ensemble pour parler unité. C'est tout l'enjeu du Forum sur la paix et la cohésion sociale des deux provinces du Grand Kassai qui a ouvert ses portes ce mardi 24 mai 2022 à Kinshasa. Ces travaux de deux jours connaissent la participation de plusieurs ministres provinciaux, députés et sénateurs de l'espace Kassai. Enfin, plusieurs morts dans un accident de circulation sur Vénus ce mardi sur la route des Poids-Lourds à proximité de la rue Issa-Makinshasa. Selon un témoin, un véhicule transportant du sable a fini sa course sur un poste de police. Les dégâts humains et matériels sont très importants. Ce journal est terminé. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada